bonjour tout le monde allez là c'est la période des courges de spaghettis ça va être la période même tout l'hiver mais là ça y est ça commence et je vous propose une recette et bien justement avec cette courge de spaghettis on va la faire farcie allez on regarde les ingrédients c'est une recette toute simple donc il vous faut là c'est pour deux personnes donc une courge de spaghettis que j'ai coupé en deux et puis j'ai enlevé les graines et de la chair à farcir donc ça c'est de la farce de porc voilà c'est tout donc là les moitié de courges spaghettis je vais les mettre au vitaliseur à la vapeur pour les faire cuire pendant huit minutes on se retrouve tout de suite après pendant que les courges de spaghettis sont en train de cuire je vais présenter mon four à 200 degrés alors il y a deux façons de faire la première c'est que une fois que les courges de spaghettis vont être cuites je vais gratter la chair je vais vous montrer et on incorpore la chair à saucisse avec la chair des courgettes on farcit le légume et on met au four avec cette méthode il faut compter 30 à 40 minutes de cuisson là je vous propose une recette un peu plus rapide pour ceux qui n'ont pas trop le temps ou pour ceux qui commencent à cuisiner et un peu tard eh bien je vais la faire cuire avant comme ça lorsque les courges de spaghettis seront cuites eh bien ça demandera que 15 minutes de cuisson allez on va faire cuire la chair à saucisse je vais chauffer ma poêle je vais mettre un tout petit peu d'huile un filet mais vraiment pas beaucoup puisque si je n'avais pas fait cuire la farce avant eh bien je n'aurais pas mis de courge gras je ne rajoute rien ni oignon ni rien du tout je vais simplement faire cuire la farce tel quel après les bravo vous pouvez très bien agrémenter mettre une tomate mettre des oignons comme vous voulez moi je fais là vraiment la recette la plus simple possible donc là je vais mettre ma farce dans la poêle en fait le fait de la faire cuire à ventre ça vous dégage du temps de plus voilà vous la remuez bien pour que la poche alors vous ne l'avez pas non plus trop cuire puisque dans le four elle va continuer à cuire mais vous la démarrer un peu alors je n'y assaisonne pas volontairement puisque la farce là elle est déjà salée et je n'aime pas quand c'est trop salé après c'est à vous de voir vous pouvez même rajouter des épices si vous voulez du curcuma, du cumin, du curry, des herbes de provence là je vous dis là je fais vraiment la recette de base après c'est à vous de la faire à votre goût voilà ça commence à être pas mal s'il y a encore un peu de rouge c'est pas grave comme je vous dis ça va continuer à cuire pendant un quart d'heure au four voilà là on arrête c'est bon voilà terminé je vais la débrasser dans un saladier et maintenant on va s'occuper de la courge de spaghettis voilà j'ai sorti mes courges de spaghettis du vitaliseur maintenant je vais récupérer toute la chair alors pourquoi on appelle ça les courges de spaghettis vous allez vous le voir tout de suite c'est qu'en grattant la chair et bien ça fait des filaments un peu comme les spaghettis donc je récupère bien la chair et je la mélange avec la farce c'est vraiment une recette très facile à faire pas très longue puisque bon il faut 8 minutes de cuisson pour la courge de spaghettis et ensuite 15 minutes au four à condition d'avoir fait cuire la farce avant sinon vous mettez 30 à 40 minutes j'enlève bien je raccule bien tous les bords mais je ne jette pas l'enveloppe de la courge puisqu'on va les farcir un à l'autre voilà bon ensuite ça je mets de côté et je mélange la farce avec la chair de la courge alors après si vous voulez plus de farce après vous vous doublez quantité 1 comme je vous dis c'est à vous après d'adapter en fonction de ce que vous voulez moi je vous montre la recette de base après après vous faites comme vous voulez voilà donc une fois que c'est mélangé et bien rebelote on va reverser tout ça là dedans alors vous pouvez mettre du fromage dedans moi je vais pas en mettre pour ne pas alourdir le plat parce qu'on fait attention à notre ligne vous pouvez mettre de la crème fraîche si vous voulez moi je n'en mets pas ah là j'ai mon four qui atteint la bonne température je trouve que là déjà c'est pas mal copieux donc je mets ensuite les deux courges dans un plat et direction au four pendant 15 minutes et voilà le résultat ça m'a l'air vraiment très appétissant maintenant il n'y a plus qu'à déguster et bien sûr ce je vous souhaite à tous une bonne semaine un bon appétit et on se donne rendez vous dans 15 jours pour une autre recette à bientôt tout le monde